Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Les dernières séances en bourse ont été marquées par les publications de résultats qui ont donné lieu parfois à des séances très agitées sur les places européennes avec des décrochages brutaux de grandes voire de très grandes capitalisations européennes. Qu'est ce que ça signifie pour les marchés ? Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions sur les perspectives de marché ? On va voir ça avec Pierre-Yves Gauthier, stratégiste d'Alpha Value. Mais avant d'engager la discussion avec Pierre-Yves, rappel rituel, pour nous soutenir, abonnez-vous, c'est très important, commentez les émissions, ça l'est tout autant, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Pierre-Yves, bonjour. Bonjour Vincent. Alors quand je parle de séances agitées, oui, certaines valeurs en ont connu. Ce sont même des décrochages d'une violence inouïe auxquelles on a assisté. Alors je vais donner quelques exemples. On a eu Sanofi récemment, c'est de la pharmacie, c'est tout même généralement un gros paquebot. Bon, moins 17%, moins 18% en séance sur des annonces de révisions plutôt baissières des perspectives suite à des investissements qui seraient plus lourds que ce qu'est comptait le marché. Worldline, bon alors là c'est une gaucherie sans nom, moins 59% en séance. Adyen, immense société, moins 40% en séance là encore parce que la rentabilité n'était pas tout à fait celle escomptée. Et puis Diageo, là tous les secteurs sont concernés, là on est dans les spiritueux. C'est tout même le leader, moins 17%, moins 18%, encore une fois en séance sur un avertissement de la part de l'entreprise. Alors bon, que des valeurs se fassent sanctionner, c'est une chose. Mais que des méga caps, parce que là ce sont des méga caps, connaissent des variations pendant une journée aussi spectaculaire, ça a de quoi un peu émouvoir. Surtout quand ça se multiplie comme ça. Alors est-ce que la multiplication des décrochages de cet ordre et de cette magnitude traduit une évolution du marché ou un renversement de la psychologie des investisseurs ? Alors c'est un vaste sujet. Il y a peut-être deux choses qui se superposent. Il y en a une qui est quand même assez récente, c'est l'obligation qui est faite aux entreprises quand elles ont une inflexion dans leur profitabilité de prévenir. Elles n'attendent pas la publication d'un résultat pour la déclarer, elles doivent le signaler au marché. Donc il y a un facteur de surprise. Par définition, elles n'ont pas fait autre chose que d'annoncer froidement une inflexion. Cette inflexion peut être vers le haut comme vers le bas. Malheureusement, elle est beaucoup plus souvent vers le bas. C'est le premier point. Deuxième point, c'est que quand une calculation boursière comme Sanofi qui fait 120 milliards passe à 100 milliards, donc une perte de 20 milliards sur la journée, c'est un chiffre hallucinant, puisque ça doit représenter en gros la capitalisation boursière de la somme des petites entreprises françaises. Et ça traduit un mal-être littéralement des marchés sur ce qu'on apparaît à une notion de liquidité. Quand on est dans une grosse entreprise, investisseur en grosse entreprise, on s'attend à ce qu'il y ait une sorte de consensus qui fait qu'il n'y a pas de gros désaccord entre les investisseurs sur la détention de ces titres-là. Il n'y a pas de surprise sur la publication financière. Il n'y a pas de surprise sur le dividende. Il y a une forme de continuité. Et c'est ce que sanctionne une grande capitalisation boursière. C'est un accord de principe de tous les actionnaires sur le fait que ces choses se passent plutôt bien. Alors là, on a ce type de choc. Donc, ce n'est évidemment pas les actionnaires qui sont en désaccord. C'est qu'il y a des mécaniques de marché qui semblent conduire à ces accélérations en quelque sorte des mouvements en intraday, comme on dit, dans la journée. Et on a tendance, du côté d'Alpha Value, à penser aux ETF comme étant un facteur d'accélération d'un ajustement. Pourquoi ? Parce que quand un titre est de grande capitalisation boursière, il a tendance à intégrer les fameux ETF parce qu'il ne participe à l'indice, il participe à une thématique boursière. Et quand il ne rend plus, quand il ne satisfait plus la thématique, ou qu'il inquiète le gestionnaire de l'ETF, ou que la chute des cours du titre entraîne une obligation d'ajustement de l'ETF, on est sur des spirales de vente, en fait, par des animateurs d'ETF, des titres en question. On est dans un cercle vicieux, une spirale baissière qui s'enclenche. Alors, on avait observé des accélérations de cours assez spectaculaires sur des grosses, très très grosses capitalisations. On pense notamment à LVMH, qui, à un instant de raison, était devenue la première capitalisation boursière européenne. C'était probablement lié au fait qu'on l'avait dit, je crois, au cours de nos échanges, que LVMH correspondait à beaucoup de stratégies qu'on pouvait mettre dans des ETF. Et puis quand la baisse se fait, évidemment, enfin quand la stratégie ne correspond plus, quand il y a un changement d'avis, l'usure est assez rapide, même pour un très gros titre. Et la grande surprise, c'est ce que vous avez dit, c'est la multiplication des situations de grandes sociétés boursières qui font l'objet d'un traitement d'une rare violence. Donc il y a une fragilité intrinsèque dans les fonctionnements de marché, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc cette fragilité, elle procède, elle découle plutôt d'une hyperconcentration liée finalement à l'inclusion de ces valeurs dans des ETF. – Probablement, c'est comme ça qu'il faut le dire. Et ces ETF jouent comme une forme de dérivé à la hausse, comme à la baisse, sur des titres qui devraient, comme on l'a dit tout à l'heure, être plutôt l'objet d'un consensus. – Ce qui fait d'ailleurs qu'on n'observe pas de rebond très marqué ou très rapide de ces valeurs, alors que clairement, dans certaines situations, on est dans des excès manifestants. – Oui. – Donc on sent bien que le fait que les ETF finalement s'ajustent au fur et à mesure, parce qu'ils s'ajustent le jour même, mais ils continuent à le faire, pèse sur le titre, et interdit un rebond, forcément complet, mais un retracement même partiel dans les jours qui viennent le plus souvent. – Exactement. C'est une observation très importante dans les recommandations que fait Alpha Value dans des listes de valeurs. On avait historiquement l'habitude de se dire, quand on a une correction de 20% sur une énorme capitalisation boursière comme Sanofi, dans la semaine qui suit, on a récupéré une bonne partie du chemin. Que nenni, on a bien un changement de structure de marché, puisqu'on voit bien que ça peut durer plusieurs mois. On a parlé d'ADN tout à l'heure, ADN finalement rebondit ces derniers jours de 30%, mais la chute de 50% est tombée sur un plateau plus bas qui n'a pas bougé finalement pendant pratiquement deux mois. – Donc il faut, du point de vue de l'investisseur, s'astreindre une forme de patience quand on porte ces titres-là, parce que finalement la correction va mettre un certain temps à être digérée par le marché du fait de cette mécanique, de ce jeu avec les ETF. – Exactement. Il vaut mieux ne pas être endetté pour détenir les titres, c'est comme ça qu'il faut le dire. – Bon, donc c'est plus un facteur technique qu'un facteur psychologique finalement, selon vous. – Alors ça va devenir un facteur psychologique puisque le propre d'un investissement, enfin d'un investisseur dans les marchés actions, c'est de connaître le sous-jacent, l'entreprise, mais c'est aussi d'imaginer un petit peu le comportement des autres acteurs. Donc si on a en tête désormais qu'il y a une mécanique infernale qui se déclenche chaque fois que ces titres sont surdétenus dans des ETF, ça peut être autoréalisateur dans une certaine mesure. Donc oui, il y a quand même un élément technique très important. – Et à prendre en considération quand on investit dans les actions, même dans les actions réputées les plus liquides comme ces méga caps, puisqu'on voit qu'elles ne sont pas à l'abri de sanctions dantesques. – Bon, élargissons un petit peu le scope là, et attardons-nous un peu sur les projections de résultats, puisque vous les suivez au jour le jour. Enfin, vous analysez ces résultats, les publications des entreprises, et ça vous amène à réviser aussi les perspectives bénéficiaires de ces mêmes entreprises. Alors là, on est en pleine campagne de publication. Quel premier sentiment, première conclusion pouvez-vous tirer de l'observation justement et de l'analyse de ces différents résultats ? Est-ce que finalement les perspectives des entreprises tiennent, alors qu'on s'inquiétait justement de la permanence de ces croissants bénéficiaires attendus, puisqu'on se disait que l'environnement se dégrade, pardon, sensiblement, et en Europe c'est le cas, on constate en lisant la presse tous les jours, ça ne va pas très bien. Donc, est-ce que finalement ça se traduit d'ores et déjà dans les perspectives publiées par les entreprises et dans les croissances bénéficiaires calculées par les analystes ? – La réponse est négative. On n'a toujours pas de signal fort d'une inflexion des résultats. On voit bien qu'il y a une forme de mosaïque un peu plus riche dans sa diversité sur les communications des entreprises, mais il n'y a pas de façon claire une rupture. Du côté d'Alpha Value, on anticipe à tort depuis 2022 une forme de correction nécessaire de la profitabilité des entreprises, puisque je rappelle qu'on vient d'un socle récurrent de l'ordre de 600 milliards et qu'on est sur des masses en 21, 22 et désormais 23 de l'ordre de 900 milliards. – Alors 600 milliards pour les 450 entreprises que vous couvrez, c'est-à-dire les plus grandes capitalisations européennes. Donc ça c'était en 2019 et on est passé à 900 milliards en agrégé. – Voilà, exactement, c'est l'idée. Donc 21, 22, 23, c'est à peu près 50% au-dessus de la norme. Donc on s'attendait en 22 à ce qu'il y ait des premiers signaux de correction, en 23 à ce qu'il y ait d'autres signaux, erreur. Et là sur 24, on est toujours dans les projections individuelles des entreprises que nous sommes, on arrive toujours à ces ordres de grandeur. Je ne dépasse pas l'épaisseur du trait, mais on est entre 850 et 900 milliards. Donc on est sur des chiffres au travers des signaux qui remontent des entreprises dans leur communication vers les analyses qui eux-mêmes projettent les résultats par des modèles, sur des chiffres incroyablement élevés par rapport à ce que j'appellerais la capacité de profit naturel des entreprises que l'on suit. Et donc ça nous ramène sur les sujets d'inflation et de prix qui ont permis de dégager des marges considérables, mais qui tiennent pour l'instant. Alors justement aux Etats-Unis, lorsqu'on regarde la composante prix de l'indice ISM, on voit bien qu'on a une inflexion, c'est-à-dire une décélération du pricing power, de la capacité à augmenter les prix des entreprises. Est-ce que vous la constatez, cette décélération également en Europe ? Pas dans les publications du troisième trimestre, pas dans les indications sur la fin de l'année 2023. Il y a un peu moins de communication affirmée sur 2024. Il y a toujours quand on est au troisième trimestre, on commence à parler un petit peu de l'année suivante. Mais en masse, il n'y a pas d'inquiétude nouvelle. Et donc on est en désaccord avec le renversement de l'inflation qui est devenu une désinflation sur un grand nombre de secteurs. On voit bien quand on regarde les courbes, c'est assez spectaculaire. Et on n'a pas encore de transmission dans le signal chiffre d'affaires au sein des entreprises que nous suivons. Alors c'est vrai qu'elles sont généralement très globales. Donc ce qu'elles ont perdu peut-être en potentiel prix aux Etats-Unis, elles le récupèrent encore un peu en Europe. Qui sait ? Mais normalement, il devrait y avoir une correction. Et encore une fois, on n'a pas de signaux clairs de leur part. Mais alors est-ce que les entreprises n'ont pas coutume d'être les dernières à voir arriver justement les décrochages de carnets de commandes ou les affaiblissements de chiffre d'affaires ? Non, les très grosses entreprises sont quand même extrêmement bien outillées pour faire remonter l'information de leurs filiales. Elles ont des outils de gestion remarquables. Elles ont du SAP à tous les étages. Donc non, elles savent. Elles savent. En fait, le problème, c'est d'avoir les signaux et puis de les traduire et de prendre une décision de communication là-dessus. Il y a quand même une inertie considérable dans ces exercices-là. On peut faire l'hypothèse que c'est moins parfait que ce qu'on a vécu au premier trimestre. Mais peut-être qu'on va commencer à entendre à la fin de l'année 2023 des signaux de prudence pour l'exercice 2024. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Absolument. Donc si on parle un peu chiffres, on s'attend à quoi en termes de croissance des bénéfices en 2024 aujourd'hui du côté des valeurs que vous suivez de ces 450 plus grandes capitalisations européennes ? Alors les chiffres en termes de croissance des résultats, c'est bien une croissance des résultats. Donc de l'ordre de 4% aujourd'hui. Ce qu'on l'a déjà commenté. Ce qui est donc une surprise quand même puisqu'on est sur des bases extrêmement élevées en 2022 et 2023. Et on continue de croître. Tous secteurs confondus. Tous secteurs confondus. Et alors effectivement, on a l'habitude de mettre de côté trois secteurs parce qu'ils ne contrôlent pas les conditions de leur chiffre d'affaires. Donc il y en a deux qui sont assez évidents. C'est le pétrole. C'est en fonction des cours du brut. Le deuxième, c'est les mines. C'est en fonction évidemment des différents métaux. Et puis le troisième, c'est les banques. On a tous appris que les banques finalement ne contrôlent pas leur chiffre d'affaires. C'est la hausse étau qui les détermine. Donc quand on met ces gens-là de côté, on a un chiffre qui est spectaculaire de variation positive des résultats attendus sur 2024 qui est de l'ordre de 9%. Pour l'observateur que je suis, c'est quand même un chiffre qui est trop élevé. On a du mal à imaginer que ce chiffre-là soit soutenable. Bon, la structure Alpha Value est très organisée pour adapter les modèles au fur et à mesure de la publication des entreprises. On demande à nos analystes d'être un petit peu prudents puisqu'on est tous d'accord sur la lecture macroéconomique. Et en dépit de cet effort de prudence, on a donc en somme ce chiffre assez spectaculaire, qui veut dire qu'on va avoir une quatrième année de résultats fabuleux dans une Europe qui est plutôt pas en forte croissance depuis une bonne décennie, pour dire les choses simplement. Oui, et dont la croissance s'époumène encore un peu plus en ce moment. Quand on écoute ça, on se dit que c'est miraculeux, donc tout sur les actions ? Non, parce qu'on est habité d'un doute, on le comprend dans mes commentaires. À tort, parce qu'on a eu ce doute, on nous a habité beaucoup trop tôt par rapport à la capacité des entreprises de capturer cette hausse de prix qui était née des mouvements inflationnistes. Il se capturait finalement aussi le fait que les gens n'ont pas modifié leur consommation illédiatement. Donc toute la chaîne de valeur a pu fonctionner. Donc ça, on a observé qu'on a été trop... qu'on a suranticipé l'ajustement des acteurs. Ça finit bien par se faire. Le discours des grands distributeurs montre bien que les consommateurs ont quand même adapté leur comportement. Mais même dans le luxe, on commence à entendre dire, je crois que c'était Richemont aujourd'hui, qui évoque l'inflation comme étant un facteur d'éviction dans l'achat de produits de luxe. Alors qu'il y a trois mois, personne ne serait hasardé à faire un commentaire sur le prix en matière de luxe, puisque le prix était un indicateur de qualité. Donc voilà, on voit bien que les discours changent. Oui, et que ça commence à devenir un sujet. Le prix devient un sujet. Si je vous suis bien, la parenthèse enchantée qu'a constitué finalement pour les bénéfices des entreprises et leurs chiffres d'affaires, la période Covid, post-Covid surtout, oui, 2021, 2022, 2023, est en train peut-être de se refermer. C'est-à-dire que les entreprises qui ont profité de l'inflation pour faire passer des hausses de prix, en tout cas se sont servies de cette excuse de l'inflation, là, se heurtent tout de même à la capacité du consommateur à absorber ces hausses de prix. Oui. Alors après, ils ont la capacité de réduire leurs coûts aussi, puisqu'elles nous ont expliqué dans la phase d'inflation qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. Et c'est vrai qu'il y a une partie des coûts qui avaient vraiment explosé, on l'a évoqué mille fois, que ce soit l'énergie, les matières premières, le transport. Aujourd'hui, ces coûts ont baissé, donc pas trop difficile de rendre une partie de cette baisse des coûts, mais elles ont aussi, en termes d'organisation, probablement un peu de gras et il y a peut-être un peu de travail à faire pour retrouver de la productivité dans les très grandes entreprises. Qu'est-ce qu'il faut en conclure tout de même en termes de stratégie d'investissement ? Parce que quand on a ces perspectives bénéficiaires, on se dit, bon, c'est plutôt sympathique, on reste sur une tendance plutôt ferme. Et puis, vous êtes en train de me dire, Pierre-Yves, que vous restez droit dans vos bottes, vous menez que ça ne peut pas tenir, qu'en fait, il faut tout de même rester plutôt prudent. Donc, cette prudence, elle est de quel degré, si j'ose dire ? Parce que le risque, c'est de se tromper encore une fois. Oui, 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 je crois simplement qu'il faut éviter d'aller chercher une forme de surexposition au marché en étant sur des valeurs un peu petites, sur lesquelles les erreurs, enfin pas les erreurs, les changements de direction en termes de résultats vont avoir un impact absolument dramatique. On a cité Worldline, c'est une bonne mesure quand même de la peur qui peut habiter les investisseurs sur ce type de société. Donc, il faut rester sur des grosses capitalisations boursières, toutes ne vont pas devenir des Sanofi, c'est certain. Et probablement sur des secteurs plutôt défensifs quand même. Donc, on rentre là-dedans, les commentaires habituels sur la pharmacie, sur la distribution, certains aspects des affaires du cycle d'investissement. Mais donc, rester exposé pour un investisseur, ce n'est certainement pas un problème s'il est là, à titre particulier, notamment pour des échéances de 3-4 ans, par exemple. Par contre, être exposé au sens de passer à la banque pour prendre un risque sur les actions, ça n'a pas de sens face à l'incertitude que représente un éventuel ajustement des résultats très significatif, peut-être, sur 2024. D'accord, donc, si on a du temps, il ne faut pas être trop inquiet non plus, rester exposé. Mais est-ce que la valorisation, puisque certains nous disent qu'elle est tout de même assez déprimée du côté des actions européennes, ne justifie pas tout de même une prise de risque un peu plus marquée, renoncée ? Alors, c'est vrai que nous étions très prudents sur les valorisations en début d'année, puisqu'elles nous semblaient élevées, on va dire, sous quels critères. Et finalement, elles n'ont pas changé depuis le début d'année, voire baissé un petit peu. Donc, en fait, en fin d'année, le marché n'est plus trop cher, au moins sur les résultats 2023 et a fortiori sur les résultats 2024. Alors, dans les valorisations, il y a le marché dans son ensemble, qui en gros a moins de 13 fois, ce qui n'est pas trop cher. Mais dans ces 13 fois, il y a des secteurs qui ont structurellement des PE extrêmement bas, la banque, qui a probablement touché un point haut dans ses résultats, le pétrole, qui se traite très généralement des PE très bas, et puis donc les mines. Quand on enlève ces trois grands groupes, on est sur des PE qui sont parfaitement acceptables de l'ordre du 15,5-16. Donc, si les résultats tiennent, ce n'est pas cher. Si les résultats baissent peut-être de 15%, évidemment, le PE est au-dessus de 16. Et à ce moment-là, on est sur des niveaux de cherté qui ne sont pas insupportables, mais qui supposent faire un petit peu attention quand même. Donc, voilà pour la logique de valorisation. Après, il faut toujours rappeler qu'il y a dans les valorisations, il y a aussi la dimension revenu. Il y a le PE qui donne une sorte d'idée un peu spot du prix du marché. Et puis, il y a ce qu'on peut trouver comme dividende. Et les rémunérations par le jeu du dividende ne sont pas mauvaises non plus. On est à 3,5%, mais il y a des secteurs entiers qui se traitent au-delà de 5%. Donc, dans ces cas-là, c'est quand même assez séduisant, même par rapport à des marchés monétaires, qui n'est pas à ces niveaux-là quand même encore dans l'Europe. D'avoir les 5% sur un dividende certain en 2023, plus éventuellement de la croissance de valorisation s'il n'y a pas de catastrophe dans les années qui viennent. Certes, mais avec le monétaire, il n'y a pas de risque. Avec les actions, il y en a. Donc, l'arbitrage peut... Non, ça n'a jamais été facile. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de risque particulier sur le jeu de la rémunération aujourd'hui. Bon. Alors, j'ai essayé de synthétiser tout ce qu'on s'est dit. Oui, on observe aujourd'hui énormément de volatilité sur certains titres, avec des décrochages brutaux. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais la volatilité du marché reste en soi relativement mesurée. Absolument. Néanmoins, donc, ces décrochages sont plus le fait d'une structure, finalement, de marché qui a évolué avec des ETF qui ont pris une place prépondérante et qui, on le sait, favorisent la concentration dans certains titres. Donc, ça joue positivement à la hausse, mais ça joue très négativement à la baisse. Et du coup, quand il y a sanction, elle est véritablement terrible, même pour les valeurs les plus liquides que sont les méga-capitalisations européennes. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, il faut prendre ça en considération quand on investit parce qu'on sait que quand il y aura sanction, on devra sans doute porter le titre plus longtemps avant d'assister à un rebond. Ça, c'est en effet le premier point. Enfin, le deuxième point, c'est que les perspectives de résultats, pour le moment, elles tiennent. Donc, la parenthèse enchantée que je décrivais post-Covid se maintient pour le moment. Mais vous dites prudence parce qu'on est en droit de penser tout de même que là, on va avoir finalement un discours des entreprises qui va évoluer en la matière. Donc, on pourrait assister à des révisions en baisse des prévisions de résultats. C'est pas pour autant, en tout cas, vous allez me le confirmer, mais c'est pas pour autant la catastrophe. Non. D'autant que la valorisation est aujourd'hui relativement raisonnable. Même quand on exclut les cycliques profondes que sont les pétrolières et les minières et qu'on retire les banques du panel, on a un PE de 15,5, ce que vous le disiez. Donc, c'est correct. C'est pas excessif. S'il y a une correction, une révision à la baisse des prévisions de résultats, évidemment, là, on aura un ajustement qui se fera par le bas. Mais, encore une fois, c'est pas forcément la grande dégringolade que vous envisagez. Non, on n'a pas de grands soirs sur les actions, on va dire des choses comme ça. Bon. En tout cas, dans ce contexte-là, vous dites qu'il faut tout de même maintenir une tonalité défensive dans les portefeuilles. Et je propose qu'à cette occasion, on passe ensemble en revue, justement, les secteurs à éviter et à privilégier dans une seconde émission. Et puis, on parlera également de valeur. Alors, pour voir cette émission, c'est très simple. Eh bien, il faut être inscrit. Et pour vous inscrire, eh bien, vous avez le lien en haut à droite de la vidéo ou encore celui qui se trouve dans la description sous la vidéo. Voilà. À très bientôt. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut. Sous-titrage ST' 501